plop les gens c'est libia on se retrouve sur black desert online pour un petit tuto un petit point actu plutôt sur la dernière mise à jour du 7 novembre 2018 donc je vous la mets à l'écran voilà donc du coup vous avez exactement quatre events on a engagé vous l'expédition pour dragon c'est une petite quête qui attend l'ouverture de la prochaine zone donc à faire après nous avons la partie 2 du festival des 10 millions des 10 millions après nous avons le but incroyable donc du coup on va commencer par l'expédition donc c'est très simple il suffit d'aller parler à rouloulup d'accepter une quête via l'exprit occulte qui nous dit d'aller me trouver rouloulup et rouloulup nous donne une quête où il faut planter trois drapeaux et une fois qu'on a fait ça quand la zone la nouvelle zone sera ouverte on recevra trois coffres au trésor scellé de dragon donc c'est je crois que dedans il ya si je me trompe pas il ya la même chose que dans les autres coffres au trésor donc rien de nouveau sur le là dessus la partie 2 donc on a la deuxième partie de la on va commencer plutôt par cette quête là on va arrêter les conneries donc déjà on a du du 7 novembre au 28 novembre on a une nouvelle deux nouvelles quêtes qui ont apparaissent donc une première qui nous dit qui sera multiplié les profits par 100 où il faut donner un lingot de 100 g à à patton des rucs qui est dans l'auberge de velia donc vous lui donner le lingot d'un g de 10 g donc d'un million et il vous donne un certificat de livraison impériale et après il faut rester connecté 110 minutes pour recevoir une fois une pièce dorée j'espère qu'ils se trompent pas donc donc si je lis bien on peut avoir une pièce dorée par jour donc 20 donc 20 pièces dorées par jour par par pendant tout l'event je veux dire donc jusque là la toux la pièce ça sera récupéré par via touche y et donc nous avons la deuxième quête à suivre qui est une surprise dorée il faut donner 10 pièces dorées et un certificat de livraison impériale fois 1 et on obtient un lingot de 1000 g qui est égal à 100 millions et ce sera au pnj mathias c'est le responsable de livraison impériale à velia après il ya du farm comme d'habitude où vous recevrez dans les loots en tuant des most en pêchant récoltant vous pouvez récupérer une boîte vide un paquet ruban et une lettre chaleureuse et vous associer tout ça pour faire une boîte à cadeaux et dans la boîte à cadeaux il ya à la gaule mille g calques l'armes des lions d'armes de dents des lions conseil de valkes statut sacré boîte de xarka boîte de nouvel oeuvre et j'en passe et des meilleurs voilà donc là il nous rappelle ici que du 8 au du 8 au 21 novembre en restant connecté 100 minutes consécutives pour obtenir bah voilà pour rester 100 minutes consécutives afin d'obtenir un lingot d'or de 100 g voilà donc sans j'ai je crois que c'est pas puisque dj c'est un million ça va être 10 millions donc voilà donc en gros on reste connecté 100 minutes consécutives tous les jours on récupère sans g donc 10 millions donc ça nous fait quand même du 140 millions à la fin de l'event et si on reste une autre fois connecté 140 minutes 100 oui non 140 minutes 100 minutes ici on obtient une pièce d'orée et une fois qu'on en a 10 on peut les changer ici pour 100 millions donc comme on peut en avoir 20 on peut exactement gagner 200 millions durant l'event donc tout ça c'est assez facile les quêtes ça se prend via votre menu haut nouvelle quête et vous avez les deux nouvelles quête qui est dedans après bien évidemment nous avons la partie 1 où nous avons la suite pour récupérer une deuxième soit une autre arme de glyphes soit on reprend la même selon ce que vous voulez sur votre perso sont pour votre perso et cette semaine donc ça sera soit à les tuer des gobelins dans la forêt du pillage ou soit tuer déjà l'éveillé donc la quête c'est qu'ils nous la donnent c'est toujours à poste garde ouest ça sera la petite dame la chef du deuxième escadron elle s'appelle marian carlène et on rend la quête bas comme la première fois à cliff et donc après vous pourrez choisir parmi une des trois boîtes qui est là comme la semaine dernière et voilà donc après vous avez comme la semaine dernière le pnj miguel arès qui est chambre qui échange l'arme de cliff contre des lingots d'or voilà donc si vous l'avez en 0 plus 15 bas dans le cul lulu 1 je vais rien en faire est obligé de la montée si vous l'avez en prix c'est 303 lago de sanger donc 30 millions duo 150 millions puisque c'est un logo de 1000 g et 5 lingots de sanger tri c'est du 300 millions puisque c'est trois lago 2000 g et du tête c'est cette lago de bg donc du 700 millions après vous avez toujours le calendrier voilà on peut dire de plus et il reste un event le 14 donc j'ai fait le tour encore passe à l'actu le but incroyable toujours d'un célébration donc vous avez plus de chances soi-disant de louter les coffres d'armes sur les boss donc pour revenir donc xerqa nouver koutoum du 7 au 21 novembre chance d'obtenir les objets de boss sont doublés pour nouver koutoum et xerqa du 7 novembre 5 décembre chance d'obtenir des objets de boss en butin double sur vel je ne l'ai encore jamais fait et du 21 novembre au 5 décembre sur karanda et au fin que je ne connais pas du tout enfin je ne l'ai jamais fait donc je sais même pas où il est la chance d'oubler aussi sur karanda et au fin donc bah c'est pas mal écoutez 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 je pense que j'ai fait le tour je vous ai tout montré donc on va aller tout de suite sur le jeu pour pour aller faire ses quêtes tout ça bon bah voilà du coup on se retrouve en jeu pour faire les quêtes ensemble vite fait alors c'est parti donc comme j'avais dit on fait aux nouvelles quêtes ici vous avez les deux quêtes moi j'en ai déjà fait une hier c'était celle d'amener un g donc là il faudra donner la pièce dorée donc évidemment on peut pas le faire parce que je vais vous montrer c'est qui veut dix pièces dorées donc dans dix jours je n'ai actuellement pas encore récupérer les pièces pourtant j'ai farmé une heure avec mon avec mon comment s'appelle là ma magicienne un peu plus d'une heure d'ailleurs et donc ça fait que ça fait pas encore 140 minutes que je suis connect donc du coup on revient donc ça sera lui qu'il faut donner les dix pièces donc on lui parle et vous voyez il faut lui donner dix pièces dorées nécessaire en sachant qu'on peut en avoir qu'une par jour il vous faut dix jours après ici vous avez l'autre quête multiplié par 100 c'est ça la quête et donc du coup lui il faudra simplement lui amener un lingot de 10g donc d'un million vous lui amenez un million et il vous donne un papier que vous donnez à l'autre monsieur ainsi que dix pièces dorées et voilà donc du coup on va aller faire tout de suite la quête de l'esprit occulte si je viens d'espérant que je l'aie ah j'ai pas fait calme massive donc je crois que je ne l'ai pas ou c'est une nouvelle aventure oui c'est ça c'est dans sujection en fait attendez que je pensais que c'était dans principal mais non c'est dans sujection et c'est nouvelle aventure donc voilà faudra planter des drapeaux donc on accepte la quête hop et donc nouvelle aventure la porte de serandia elle est où déjà celle là ici il faut venir ici donc la porte de serandia elle est ici voilà donc on y va un nid de maille aux comme je suis je les fait téléporter parce que j'étais j'ai voulu former un peu avec mais non je suis 58 d'ailleurs si vous avez des petits qui de tuto pour la lan parce que franchement j'ai trouvé moyen quoi en farm franchement je suis le onaga j'avais quand même 192 ap en awakening plus 270 en défense et c'était long hein c'était hyper long donc si vous avez j'ai un peu la flemme d'aller sur le discord lan de bdo pour récupérer des buts donc si y en a parmi vous qui la joue qui sont au petit avec écoutez moi comment 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 faire des dégâts avec parce que franchement hier à part le zf moi qui faisait l'espèce de tourbilol pas mal de dégâts mais bon ça quand même un petit coup de donne donc du coup du coup fallait attendre quoi après c'était parce que je suis 58 j'ai pas tout en plus j'ai peut-être pas tous les sorts peut-être ça aussi ça c'est du 59 voilà c'est celui là qui faisait je trouve qu'il fait le plus de dégâts franchement j'ai pas si il ya le le truc qui sert un peu d'ulti fait pas mal de dégâts mais c'est moyen après on va dire c'est peut-être parce que j'ai joué j'ai joué qu'une fois avec j'ai trouvé ça assez faible comme perso après j'en vois pas beaucoup d'élan après je joue pas énormément mais j'en vois pas quand même pas beaucoup en train de farmer ou faire quoi que ce soit donc alors ici à poste garde west faut pas oublier et que vous avez la quête aussi pour les boîtes pour les armes de cliff donc voilà moi j'ai récupéré l'arme principale et l'arme secondaire actuellement et la semaine prochaine bah je récupérerai l'arme d'éveil de cliff étant donné que c'est égal à une alors l'arme principale et c'est égal à une livertu moins deux ap ça c'est une full ap moins deux ap donc une ouver moins deux ap je pense ou peut-être plutôt une je sais pas ce qu'il ya comme comme full ap peut-être une créa ou un truc comme ça je sais pas c'est peut-être qui vaut une créa à voir faut avoir une fois qu'elle sera tisse à tri si elle passe à 34 ou pas et l'arme à voit que ligne ça sera l'arme d'éveil ça sera l'équivalent d'une bleu gold en moins deux ap donc ça c'est pas trop c'est pas dégueu donc je tiens quand même a aussi à vous rappeler que je vous propose gratuitement je tiens à préciser je suis arrivé cette magnifique cette magnifique cloche dorée à activer sur votre chaîne donc n'hésitez pas vous avez tous mes réseaux sur ma page youtube donc n'hésitez pas vous avez mon mail vous avez mon adresse ma page facebook vous avez ma page twitter vous avez mon instagram vous avez tout et puis au pire en gros vous avez mon pseudo là mon nom de famille pseudo vous hésitez pas à m'ajouter et puis je suis en ligne vous voyez en ligne vous dites ah tu viens à telle heure tu peux m'envoyer le truc et puis voilà moi je vous l'active mais j'ai pas de soucis c'est gratos pensez-y c'est gratuit il faut en profiter moi j'en ai pas l'utilité je pexe ma mago mais franchement je ferme mon naga et je prends en une heure je ferme juste le temps de mon dans mon pare-chaud journalier donc je prends quand même un presque 2% au naga j'ai été surpris d'ailleurs en une heure de ferme 1,8 % avec les boosts d'xp pas tous parce qu'il me manquait le bouquin le bouquin scellé qu'est ce qu'il me manquait d'autres bas des les pare-chauds supplémentaires mais j'avais le le truc journalier ainsi que le le thé comme d'hab et le truc de l'esprit occulte contre 50 d'énergie donc j'ai trouvé que c'était franchement il ya moyen de faire de 2% large au naga par heure franchement je pense que je vais je vais me mettre un petit défi ça sera de passer mon 61 d'ici la fin du mois il me reste on est le 18 on est le 8 il nous reste 22 jours 22 jours si tout va bien 10 jours ça me fait 20% donc on ferait du 40 et avec les pierres de marnie normalement il ya moyen que je sois 60 61 avec ma mago la fin du mois donc voilà donc retenez bien mon défi c'est d'être 61 à la fin du mois avec la mago tout en continuant vous faire des vidéos là je vais en profiter de la semaine enfin maintenant là peut-être demain ou après demain je vais en profiter pour aller vous faire une petite vidéo de forme j'ai fait naga j'ai fait bandit je vais sûrement aller pas les croissants parce que ça va être blindé les gens veulent les anneaux et ce sera impossible de savoir si c'est rentable ou pas parce que soit je suis soit je suis pas emmerdé soit je suis emmerdé donc voilà je pense peut-être aller au foggan il ya moins de chance d'être emmerdé et sinon ben j'essaierai un de ces quatre aussi de retourner au au comment s'appelle au pirate mais je mettrai sûrement la lana au pirate là la petite là je la mettrai au pirate comme ça ça m'évitera de monter avec la mago là haut et je ferai ça en supplément donc voilà on est arrivé à la porte de serenudia un peu au sud de la porte de serenudia il nous faut rencontrer la petite loup là suivi suivi on accepte terminé paf à nous donne ces trois drapeaux alors on monte sur le cheval parce que je suppose que ça va pas être à côté alors haut elle est où normalement je vois les drapeaux un drapeau fabriqué par lui qui rejoint la guille de navets de nuit un clic droit pour voir où le drapeau doit être installé ok si je fais lieu d'échange donc cette région n'est pas accessible donc voilà on récupère juste les drapeaux en fait je pensais qu'il fallait les planter on va quand même essayer les autres régions inaccessibles donc ça doit être ouvert dans pas longtemps je pense c'est bizarre parce que sur le quand on lit la quête ils disent une fois vous aurez planté les drapeaux et une fois que la région s'est ouverte vous obtiendrez trois coffres donc c'est un peu donc la région je suppose que ce sera par ici je pense que ça sera par cette route là je suppose je pense qu'il faudra tourner à gauche là je pense que j'ai pas été le seul elle est allé voir voilà voilà problème réglé il ya un mur donc ça va être par là donc c'est ça a l'air sympa c'est une zone de montagne vivement que ça sorte du coup tu es du coup bah écoutez ça sera la laine qu'on aura les drapeaux voilà je pensais qu'il fallait les planter avant mais pas du tout en fait ça sera vraiment l'ouverture du du truc où on pourra planter faire un planter de drapeaux attendons voir de cette zone c'est une quête 50 on peut l'apprendre à partir du 50 donc je pense que la zone doit pas être du peut pas être du gros level ainsi il est 50 peuvent faire la quête ça doit être largement à la portée de tout le monde donc j'ai fait le tour des quêtes j'ai toujours pas ma pièce dorée ni mon lingot de sang et au bout de 100 minutes de jeu ça devrait pas tarder si j'y suis depuis 1h33 donc il me reste sept minutes de jeu et j'aurai les deux les deux objets donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que j'ai été le plus clair possible j'ai essayé de faire aussi le plus bref possible je moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ce sera sur du farm des spots de farm que je reteste pour voir l'évolution par rapport à ce qu'on trouve sur internet qui date de quand même certains de perpètes donc du coup moi je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner si cela vous intéresse et mettre des pouces dans tous les sens dans pouces bleus principalement et je vous dis à très bientôt bye bye 1 1 3